... Salut les girls ! Un petit peu de violet mat aujourd'hui. Non, c'est pas fait exprès que c'est la sortie à ma tunique. D'ailleurs, je vais me changer parce que je peux pas... Je peux pas comme ça. C'est le côté sous-préfecture total, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, je vous fais un truc avec deux mats magnifiques de chez MAC, qui sont où est-ce qu'il est ? Le Poison Pen, là. Et le Graphology, qui est quand même l'une des plus belles choses qui existent au monde, qui est là. Ouh, je sais pas ce que vous voyez. Et donc, les mats, en général, d'une part, ils sont difficiles à travailler, donc on les estompe pas bien, ça ressemble à... Enfin, ça fait des trucs un peu dégueux. Mais en même temps, si vous filez un coup de pinceau dedans en trop, ça efface tout. Donc c'est relativement une matière de merde, mais comme le résultat est super beau, on va s'embêter un petit peu. Donc je mets du Painterly Paint Pot dessous pour les faire stiquer, pour les faire tenir, quoi. Sachant que dessous, j'ai déjà euh... du fond de teint, de la poudre, enfin j'ai déjà tout ça sur l'œil, hein. Mais je rajoute ça pour que les fards tiennent. Toch. Je remange mon Painterly. Je vous montre. Tenez, je vous montre quand même un petit peu ce que ça donne déjà. J'ai été obligée de faire un petit peu de l'estompage à la Marlena. Là, ça n'a pas voulu marcher autrement. Je prends un pinceau plat à paupières, comme ça. Celui-là, c'est un Evry des Minerals. Ils sont très bien, les pinceaux plats, Evry des Minerals. Ils sont très utiles. Alors, je l'ai utilisé des deux côtés. Donc, je fais attention à prendre la face la plus claire pour commencer. Pour ne pas mélanger les couleurs. Donc, je prends du Poison Pen. Et j'en mets sur les deux tiers de la paupière mobile. Regardez, vous avez vu, ça fait des petits... Comme j'ai crispé l'œil, ça fait des petits traits blancs. Donc, vous décrispez l'œil et vous remplissez tout ça. Il ne doit rien... Il ne doit pas y avoir de petites démarcations de ce genre. Sinon, ce n'est pas beau du tout. Il faut en mettre pas mal. Selon l'intensité désirée. Mais moi, je désire toujours une intensité assez forte. Donc, j'en mets pas mal. De temps en temps, revenez sur œil ouvert pour voir ce que ça donne. Parce que tant que vous êtes comme ça ou que vous haussez les sourcils, ça fausse complètement la forme de votre maquillage. Ensuite, je prends l'autre face de mon pinceau et je prends donc du Graphology que je vais mettre à l'extérieur. En outer, Dieu sait quoi. Toc. Donc, mon outer truc, je le monte, je vérifie sur œil ouvert jusqu'où je veux qu'il aille. Voilà. Là, dans le coin, c'est pas complètement propre. On va en remettre un peu. Je vais en profiter pour faire mon rapide inférieur avec la pointe du pinceau que je mets comme ça dans le phare. Je fais le coin externe au Graphology. J'essuie bien mon pinceau dans un Kleenex. Toujours avoir des Kleenex sur la table à côté de vous. Quand vous maquillez, c'est vachement utile. et le Poison Pen, je fais le reste du trait à peu près avec. Genre, genre là. Toc. Et donc là, c'est très moche, vous voyez. Ça ressemble à rien. C'est normal. Je prends mon 14S, Make Up For Ever, parce que pour estomper les trucs un peu galères, il est mieux que les pinceaux Costal Sense qui sont plus mous. Et je vais commencer à estomper en restant bien sur le bord du phare parce que dès que je vais aller un peu dans le phare, ça va tout effacer. Comme c'est du mat, chiant, pénible sur paupière autotachante en plus. Cela dit, de l'autre côté, c'était pas tellement plus fun non plus à travailler. Donc sortez surtout pas la matière parce que si vous montez votre phare, si vous faites genre des petits ronds et trouvez que vous montez votre phare, vous allez vous retrouver avec la paupière mauve ici. Donc déjà, ça va être bizarre et ensuite, quand vous allez foutre un truc clair par-dessus pour éclairer un peu ou je ne sais pas quoi, ça va faire gris. Parce que quand on met une couleur claire sur une couleur foncée, généralement ça fait gris. Donc c'est pour ça que quand on travaille proprement, on estompe à sec, si je peux dire, avant. Pour éviter d'avoir une superposition de couleurs sombres et claires qui vont faire un truc un peu dégueulasse. Cela dit, vous allez voir que dans ce cas précis, on va être obligé de le faire un peu quand même parce que de toute façon, on n'arrive pas à un résultat estompé satisfaisant. Bon, j'ai perdu un peu de grappologie dans l'histoire. Je vais en mettre un tout petit peu ça pour ça, les mats, le résultat est très beau. Mais c'est vrai que c'est un peu plus galère que tout ce qui est... tout ce qui est... satiné. Ok. Ensuite, donc c'est là que j'ai été obligé de faire la méthode où on estompe avec une couleur plus claire. Donc j'ai pris le brûlé qui est chez moi très proche de ma couleur naturelle. C'est un truc qui soit un peu de la couleur de votre peau. Grosso modo, enfin non, ma peau n'est pas beige comme ça, mais je le mets sur un pinceau estompeur. Cette fois-ci, Costel Sense. Et je viens flouter les bords avec le brûlé par-dessus pour avoir un résultat moins moche. C'est pas facile. Ouh, c'est pas facile du tout ça. Regardez. Typiquement, ça c'est très moche. Je vais le laisser comme ça parce que ça m'emmerde de faire mieux. Je vais essayer de faire un peu mieux, mais c'est vraiment là, c'est du maquillage bâclé, quoi. Que ça m'énerve. Ouh, que ça m'énerve, que ça m'énerve. Ça, ça, c'est énervant quand ça fait ça. Mais bon. Le résultat est joli et puis, on va dire qu'une fois que j'aurai du liner et tout, on fera moins gaffe, quoi, mais... Pas facile, facile. Donc toujours le kleenex dans une main et l'estompeur dans l'autre et puis vous rajoutez, vous enlevez, vous remettez, vous voyez, vous... N'hésitez pas. À pas mal bidouiller. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Toujours avec ça, on a pris un petit peu de vanilla. Enfin, je dis, Hélène, tu es gentille, tu arrêtes de parler de toi à la première personne du pluriel. J'ai pris un peu de vanilla qui est là. J'ai hésité à mettre du schrume puis je me suis dit, c'est peut-être pas la peine de foutre un truc complètement pailleté. Enfin, je suis restée au classique vanilla. Oh là là, c'est pas propre. C'est pas propre, ça va pas du tout. Ah ! Euh... Oui, eyeliner. Alors, j'ai fait avec le 209 MAC. Honnêtement, si vous débutez, prenez plutôt le 210. Regardez la différence. Vous avez vu ? Le 210, c'est vraiment super fin. Le 209 est assez costaud. Entre les deux, en réalité, il y a le... celui de Make Up For Ever. Je crois qu'il n'y en a qu'un, pinceau liner. Enfin, dans le doute, c'est le 1N. Il est... En fait, quand il y a du produit dessus, il devient plus fin. Le MAC, il est vraiment épais, mais c'est rigolo. Et donc, j'ai pris mon petit Costal Sense, mon petit gel liner Costal Sense bleu marine. Toc. J'en mets sur mon pinceau. J'enlève le trop plein sur ma main, toujours. Et ensuite, c'est là qu'il faut être assez précis, vu l'épaisseur du pinceau. Et partir... Tenez votre pinceau à plat, le long de votre paupière. Dessinez pas le trait comme ça, c'est vachement plus difficile. Donc, restez bien, le long dessine au début. Et ensuite, où est-ce que je suis allée de l'autre côté ? Je suis allée là, quoi, grosso modo. Moi, ça m'aide de faire la fin, dès le début. Ça m'aide de visualiser où je vais. Et puis après, je finis... Je finis sur le coin interne, doucement, quoi. Légèrement. S'il vous manque du produit, vous en reprenez. Et bien sûr, vous remplissez ici. Le petit trou qui est là, vous laissez pas ça... Enfin, c'est pas blanc en l'occurrence, mais c'est... C'est pas colorié. Ça va aller. Hop, donc pour le pinceau sale... Ah ! Il y a le costal sense qui se fait la marche. J'orange ça. Vous m'excusez, je range au fur et à mesure parce que c'est bon après. C'est la panique. Bon bah non, là, il y a une rébellion de petit poche qui fait que je peux pas ranger. Tant pis. Ensuite, je mets du crayon col noir, bleu. Il s'appelle blues. Avec deux os. Blues. De mac, dans l'œil. Hop. Et alors, quand vous mettez du crayon dans l'œil, faites pas le petit très bien propre comme ça. Enfin, là, il est pas bien propre. Donc ça... Mais on voit quand même, voyez, on voit la ligne du crayon. Et puis on voit en dessous la petite portion de peau qui est plus claire. Et c'est ça qui fait moche. Ce qui est joli, c'est quand c'est bien les deux se rejoignent, quoi. Donc en fait, avec le crayon, il faut aller dans les cils. Ce sera beaucoup plus chiant à démaquiller, mais c'est plus joli. Toc. Mon petit mascara bien aimé, si j'en ai foutu. Ah, il est là. Que je vais essuyer un peu pour éviter d'en foutre partout. En fait, finalement, le marron, même sur les yeux violets, le marron sur les yeux violets, le violet sur les yeux marrons, c'est pas mal, parce que ça fait ressortir, en quelque sorte, à une tâche, ça fait ressortir un peu le orange, entre guillemets, qu'il y a dans les yeux, et du coup, ça les rend encore plus plus orange que marron, et ça les éclaircit, quelque part. C'est très amusant. J'aime bien, les jeux de lumière et de couleurs entre les fards et les yeux, je trouve ça hyper intéressant. Toc. Je retire ce qu'il y a sur les longueurs, je refoue une deuxième couche en haut, genre de maquillage avec lequel on peut se permettre beaucoup de mascara. Toc. Il y a des tâches. Je prends mon petit gopigone. Je vais enlever ça tout de suite. Enfin, tout de suite, là c'est sec. Il faut attendre juste que ce soit sec. Si vous grattez proprement, ça ne touchera pas au reste du maquillage. Voilà qui est fait, mes petits gopigones. Et sur les lèvres, j'ai un petit truc mac qui est un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai été interrompue, ça ne va pas du tout. Slim Shine Lipstick. Celui-là, il s'appelle By Degrees. Voilà, c'est un espèce de petit, un peu des transparents à lèvres, je ne sais pas. Enfin bon. Il est joli ici, il est rose. Enfin, il est bois de rose, quoi. J'aime beaucoup. Et alors, mais c'est miraculeux, il ne sent presque pas la vanille. Oh là là. Je crois qu'on tient une piste, là. C'est ceux-là qu'il faut acheter, en fait. Malheureusement, ils ne sont pas concernés par le back to mac, c'est un peu con. Et alors là, vous voyez, j'ai mis du blush abricot. C'est celui-là. Et donc, du blush abricot avec un rouge à lèvres rose, ben, ce n'est pas très heureux comme résultat. J'aurais mieux fait de mettre du blush rose. Je voulais voir ce que ça allait donner. Ben voilà, j'ai vu. Un petit peu d'harmonie ne fait pas de mal, quand même. Voilà, les filles. Je vous montre un petit peu ça. Toc, toc. À vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada